allez bonjour à tous et bonjour tout le monde petite démonstration sur le tour color match on est en train de faire plein de tests d'essayer de tout savoir comment ça fonctionne et en même temps on vous fait tout ça en explication on va faire une petite routine debout c'est pour ça que la caméra est un peu loin et c'est une petite variante de ce qu'il ya dans le dvd mais un truc qu'on veut essayer on voulait voir si ça fonctionne de cette façon là par rapport au système donc on va le faire en direct c'est parti ouais normalement oui alors donc l'idée donc là on a pris deux séries de feutres bien sûr les feutres qu'il ya dans color match mais donc ça c'est les feutres que vous donnez au spectateur et vous en tant que magicien pour avoir des balles en mousse de couleurs ou des cartes de couleurs ou des prédictions enfin peu importe là on a tout ça pour ce soit visuellement beaucoup plus joli l'idée la suivante je vais t'expliquer ce tir est ce qu'il va faire bien sûr il n'y a pas de complicité entre moi il n'y aura aucun intérêt de de faire ce tour là vous avez compris celui c'est le magicien et moi je suis le spectateur moi je suis le spectateur donc tiré tu prends les feutres oui tu les mélanges si tu veux voilà donc moi je regarde pas je fais un faro ouais tu fais un faro voilà mélange dans que la ronde et tu prends tous ces feutres là et tu les mets en poche en poche hop alors je vais les mettre en poche alors je vais enlever mon téléphone voilà tu vas tomber par terre jamais je ferai ça c'est bon oui mais en poche je suis maintenant je vais t'expliquer ce que tu vas faire c'est une fois que tu as les stylos en poche tu vas en sortir un donc on va faire ça en même temps en fait tu le sors et quand tu sors tu penses bien à le cacher ici de façon à ce qu'on voit pas ce qu'on pourrait penser si effectivement il ya des du public que il ya un complice qui donne l'information donc tu caches bien la couleur du capuchon et la couleur du cul du stylo donc du coup tu le caches bien en mettant l'horizontale et tu fermes bien les mains quand il y a 3000 personnes il a peur que tous ces gens là voient la couleur donc faut bien que je la cache exactement j'ai tout compris est-ce que tu as compris oui oui donc c'est parti ensemble on va dans la poche on prend un stylo alors moi il faut que je les vois aussi voilà hop je ferme on se tourne face au spectateur et attention un deux trois ensemble on tente la blou exactement la même couleur arbonne tu peux être une chance sur six peut-être une grosse chance on va le refaire attention concentre toi ouais je suis pas dans la poche tu prends un stylo moi aussi j'en prends attention on cache très important on se met face à la caméra un deux trois violets violets exactement la même couleur au même moment ça gêne de plus en plus facile après il y en a de moins en moins tout à fait mais attention on va ensemble dans la poche on prend une couleur au hasard et moi je sais plus où elles sont tac hop attention tu l'as fait toi déjà 1 2 3 et on a la même couleur alors c'est quand même une sacrée coïncidence parce qu'effectivement je vois pas et j'ai pas de complice dans la main droite et dans la main gauche on peut faire ça un dans la main droite et dans la main gauche et moi aussi alors donc il en reste combien il en reste 3 donc il en reste pas dans la poche non 3 on en prend un non oui tu as raison tu vas en prendre un dans la main gauche moi aussi on est en plein dans la main gauche que tu caches c'est bon et 1 et 1 dans la main droite aussi change pas mon confiance moi je vais garder tu l'as fait oui je cache vite fait attention main gauche c'est en train de réfléchir attention comme il est derrière attend le mieux tu sais quoi oui c'est que j'aille beaucoup plus loin même dans l'expérience d'accord c'est que j'en ai un dans la main droite mais avant qu'on dévoile je peux te dire que dans le pantalon il te reste le feutre vert et dans la main droite le feutre noir et effectivement on a bien le feutre noir ici et on a bien dans la poche le feutre vert la fin on a improvisé quand même ouais c'est parce que je voulais le faire comme ça c'est pour dire qu'on peut se payer le luxe de faire un petit peu tout et n'importe quoi étant donné que comment on a les informations on peut se payer le luxe de faire n'importe quoi donc voilà donc on voulait tester ça parce que ça fait deux fois qu'on le test c'est deux fois que ça marche pas et il fallait trouver pourquoi pourquoi et en fait m'a tiré à deux raisons on va vous dire ça dans l'explication j'avais pas vu ce que le système fonctionné comme ça en fait ou lors j'ai pas compris quand il a dit mais du coup ben quand on comprend comment ça fonctionne effectivement ça fonctionne très très bien allez voilà donc bien évidemment on l'a fait ça en poche ça peut être fait dans une trousse dans une bouteille après c'est le tour classique bien évidemment mais il ya aussi comme j'ai dit celui où tu en prends un tube et dans la poche droite la poche gauche et à la fin le magicien il montre et il avait fait la même chose exactement ça c'est ce qu'il montre c'est ce qu'il montre dans le dans l'explication une des routines qui montrent dans l'explication et que d'ailleurs je moi je trouve presque plus percutante parce que mais du coup on nous on a déjà fait des choses en fait que le spectateur ne sait pas et et quand on lève la chaussette et que lui aussi on exact en fait on a les mêmes choses qui se passe similairement c'est plus au même endroit et ouais tout à fait et je trouve que ça fait beaucoup plus magique voilà c'est joli aussi la fin comme ça c'est très bien